Et bah dis-donc si j'en t'ai l'air dessus, mais il est tout bronzé, t'es rentré d'eau comme ça ? Mais je rentre du Maroc, et c'est pas les tous qu'on croit les hommes là-bas, c'est tous des No.1, gentils, délicats, des agneaux. Allez donc voir No.1, le film de Zakata Eri, c'est une comédie ! No.1, le film produit par la réalisatrice Zakata Eri, soulève avec humour les contradictions de la Moudawana, une réforme qui légalise le rapport homme-femme. No.1 est écrit comme une fable qui dédramatise un quotidien difficile dans un Maroc qui cherche sa modernité. Et le film se penche aussi sur la mondialisation, avec une chantal là-dessous très volcanique. Nous avons rencontré l'équipe du film, dont Aziz Haddallah, très populaire au Maroc, par ses rôles à la télévision nationale 2M. Je n'ai pas du fait quelque chose. Je te prends un peu. Je n'ai pas de souleur, je n'ai pas de souleur. Je n'ai pas de souleur si on a chante, je n'ai pas de souleur. Non, je n'ai pas de souleur, on a l'a débrouillé. C'est ce qu'on a ? Ce qu'on a ? Ce qu'on a fait nature. On est là, je n'ai pas je n'ai pas de souleur. C'est ce qu'on est cool, c'est ce qu'on a dit. C'est bon, ça va être un peu plus un peu. C'est bon, c'est bon, tu les enfants de Moudawana, c'est bon ? Je pense qu'elle n'a pas d'hygiène ou d'hygiène. 480 000 types. On va dire qu'elle est une fémine de première. Oui, monsieur Aziz. Oui, monsieur Aziz. Vous êtes quand vous parlez de la France ? Depuis toujours, monsieur. Comment vous avez-vous dit ? Je suis de la chine. Tu fais ? Je suis de la chine. Je suis de la chine. Alors, dites-moi, tous ces foulards... Non, on n'a pas d'islamistes au Maroc. Les médias exagèrent. C'est une question d'hygiène pour nous. Vous savez, même les Chinois commencent à porter des foulards. Je ne vois qu'un symptôme psychosomatique en alternance suivie d'une alteration schizophrénique de la personnalité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voulez la carte ou le cassez dans le banque ? Non, je ne sais pas. 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 Aziz numéro 1. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes homosexuel. Vous êtes très, très connu au Maroc, entre autres, puisque vous avez, à être dans la télévision marocaine, fait des rôles comiques. Ici, dans ce film, vous jouez quelqu'un de sérieux, d'introverti. Est-ce que c'est facile de passer d'un rôle comique, comme on peut vous voir à la télévision, à un rôle, j'allais dire, presque dramatique dans ce film ? Bien que moi, j'ai ri aussi de votre personnage. Oui, il faut dire que dans ma carrière, je n'ai pas interprété que des personnages comiques. Bien sûr, j'ai fait pas mal de films où je n'interprète pas d'autres personnages. Mais dans ce film, le personnage est comique, quelque part, parce que j'interprète quand même un macho qui vit des contradictions, mais vous savez, le vrai comique est né à partir du drame. Donc j'ai essayé, sous la direction de Zakiya, bien sûr, de faire passer des messages comme il a voulu, elle, à travers le comique et à travers les contradictions que vit le personnage. je ne sais pas si j'ai réussi ou non, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ça. et voilà, ils nous ont attendu impatiemment. On est content d'être là ce soir. Moi, je vous le dis. Aziz, il arrive du Maroc. Chantal est arrivée de Paris tout à l'heure. On a Zakiya aussi, qui est réalisatrice française, on peut dire le mot, peut-être plus que marocaine. Je ne sais pas de quel côté mon cœur balance, mais c'est comme si vous me disiez est-ce que tu préfères ton père ou ta mère ? J'aime les deux. Donc, on va dire, je suis réalisatrice maroco-française ou franco-marocaine. C'est comme vous voulez. Sous-titrage ST' 501